Madame la Présidente, chers collègues, Une nouvelle fois, le contexte des actualités brûlantes nous oblige à prendre des mesures responsables et efficaces pour relever les défis qui impactent la vie quotidienne des habitants d'Occitanie et de notre économie régionale. Cette décision modificative n'est autre que le reflet de la réactivité que nous donnons à nos engagements et à nos actions. Car, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et c'est bien pour atténuer les contraintes de l'inflation actuelle et répondre aux urgences climatiques que nous agissons rapidement. En effet, nous ne pouvons ignorer l'augmentation significative des prix de l'électricité au cours de cette dernière année. Cette hausse a des répercussions directes dans nos lycées avec une augmentation des tarifs à des niveaux jamais atteints depuis 20 ans et une prévision 2023 à plus de 45% de surcoûts estimés par rapport à 2022, soit 26,5 millions d'euros. Comme plus personne ne l'ignore, avec le Pacte vert, la région promeut les énergies renouvelables et encourage la transition vers des sources d'énergie plus propres et durables. Nous soutenons activement les initiatives visant à développer l'énergie solaire ou éolienne dans notre région. Cela non seulement réduira notre dépendance aux combustibles fossiles, mais contribuera également à créer de nouvelles opportunités économiques et d'emploi. En parallèle, nous continuons à renforcer notre politique d'efficacité énergétique. Il est impératif de sensibiliser nos concitoyens et nos entreprises à l'importance de réduire leur consommation d'énergie, d'adopter des pratiques plus économes et d'investir dans des technologies plus efficaces. Dans les lycées, nous réfléchissons à lancer des ombrières dans les parkings, avec l'ambition d'acquérir une certaine indépendance énergétique. Nous sommes également confrontés à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, qui ont un impact direct sur notre agriculture, notre approvisionnement en eau et notre environnement naturel. Et c'est bien parce que nous avons une approche globale de cette situation que la région présente aujourd'hui son plan eau. Et à travers lui, propose des solutions et des accompagnements, tels que, pour parler d'un secteur d'activité que je connais bien, encourager l'adoption de pratiques agricoles durables qui optimise l'utilisation de l'eau et favorise la résilience de nos cultures face à la sécheresse. En outre, elle renforce son soutien aux agriculteurs et aux éleveurs touchés par la sécheresse en fournissant des mesures d'aide d'urgence, des formations aussi sur les pratiques agricoles. En conclusion, la hausse du coût de l'énergie et la sécheresse sont des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. La région, par cette décision modificative, montre sa volonté à surmonter ces défis et de lutter toujours plus contre le dérèglement climatique. Je vous remercie. Merci. Merci.